Salut à toi, il y a McTrace of Rerunner, c'est Mehdi, on se retrouve aujourd'hui à Evry pour apprendre ensemble la roulade explosive. Alors la roulade explosive, c'est un mouvement qui consiste à faire une roulade sur le côté en passant partie en obstacle, tout en poussant de façon explosive pour donner de l'amplitude au mouvement. Je te montre rapidement, on essaie de le fermer après. Alors la base avant de pouvoir faire une roulade explosive, c'est d'abord déjà de savoir faire une bonne roulade. Donc la roulade au sol d'art du déplacement, de parcours classique qui nous vient des arts martiaux, c'est essentiel que tu la maîtrises avant. D'ailleurs on va essayer de te faire un tuto à ce sujet, ça serait bien. N'est-ce pas François qui est derrière la caméra ? Il y a un autre type de roulade, donc ça reprend le même principe que la roulade d'arts martiaux. Par contre c'est une roulade où on va se mettre sur le côté. Donc la première étape c'est d'être face à ton obstacle, placer un pied devant, te retrouver perpendiculaire, comme en mathématiques, à l'obstacle. Et là venir poser les deux épaules, la première au début de l'obstacle et la deuxième sur la deuxième partie. Pour ça, une idée simple c'est d'écarter les bras et de venir poser l'épaule tout en te baissant sur les jambes pour venir t'allonger. Là t'es allongé comme dans ton lit, tu tends les jambes et tu viens chercher le sol. J'insiste sur le fait de tendre les jambes. Si tes jambes sont tendues et écartées, ça va être beaucoup plus facile de venir chercher le sol. Alors que si je les garde pliées et ensemble, j'ai beaucoup moins de contrôle et là je vais juste venir m'écraser au sol et c'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc je te remontre rapidement. Je vais face à l'obstacle, perpendiculaire, j'écarte les bras, première épaule, deuxième épaule, je suis allongé, je tends les jambes et je viens chercher le sol. Une fois que tu arrives à bien faire ce mouvement là, tu vas essayer de le fluidifier. Donc maintenant on oublie un peu toutes ces étapes d'être perpendiculaire, etc. On n'est pas en mathématiques et on essaie de sentir vraiment avec l'instinct le mouvement. Donc je viens vers mon obstacle, je roule, je repars. Ok, et tu essaies de répéter ça vraiment un maximum de fois, jusqu'à ce que ce soit assez fluide. Maintenant, le petit ingrédient qui va faire que c'est une roulade explosive, ça va se retrouver ici, sur le haut de ton dos. Alors c'est beaucoup utilisé en breakdance par exemple, ça s'appelle le piston. Donc on va venir ici rapprocher les homoplates entre elles assez rapidement pour repousser l'obstacle. Mais ça ne suffira pas pour que les jambes puissent aussi se surélever. Il va falloir les envoyer vers le haut. Et tout ça en fait, ça va faire que ton corps sera allégé. Comme ça, tu vois, je saute vraiment en poussant sur les homoplates, sur le haut du dos et en tendant les jambes assez rapidement. Et bien si j'arrive à faire ma roulade explosive, tout en incluant ce mouvement-là pendant la roulade, ça me donne une roulade explosée. Je te montre, je vais te faire tout doucement pour commencer. Je viens sur ma roulade, je me retrouve allongé et je pousse. D'accord ? Maintenant, ce qui va être important, c'est de trouver le bon timing. J'explique. Si je pousse alors que mes jambes sont là, c'est trop tard parce qu'en fait mes jambes donnent la direction du mouvement. Si je pousse ici, je vais envoyer toute l'énergie vers le sol. Si je pousse avant, c'est beaucoup trop tôt. Je vais juste me retrouver sur la table et là je peux dormir, ça ne sert à rien. D'accord ? Donc le moment parfait, ça va être vraiment quand je suis allongé et que mes jambes sont vers le ciel. Encore une fois, perpendiculaire en fait à l'obstacle. Je te le montre un peu plus rapidement. Roulade, je pousse. D'accord ? Et tu vois que là en donnant l'énergie au bon moment, ça me fait vraiment survoler l'obstacle et j'atterris tranquillement sur mes jambes. C'est un mouvement qui est assez intéressant pour être utilisé dans des enchaînements fluides. Et derrière, on peut avoir plein de variantes. Tu peux ajouter une vrille et tu peux toi-même avec ta créativité faire plein d'autres choses. J'espère que ce mouvement t'a plu. J'espère que tous les détails que je t'ai donnés vont t'aider à avoir le mouvement. Maintenant, n'hésite pas à nous faire des remarques en commentaire. Si tu as d'autres questions, j'y répondrai avec plaisir avec François et Nabil. N'hésite pas bien sûr à liker la vidéo, à t'abonner et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.